Et comme annoncé au début de cette édition, c'est ce jeudi qu'a eu lieu la levée du corps de la clinique Aliema de l'ancien ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo en France, Edi Angoulou, décédé, je vous le rappelle le 21 août dernier. Edi Angoulou, un parcours de combattant, parcours qu'a d'ailleurs suivi la dépouille. Après la clinique Aliema, le corps a été acheminé au ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, poste qu'a occupé le défunt en 1997. Et là, des hommages lui ont été rendus par les membres du cabinet. Ensuite, la dépouille a été conduite au ministère des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie. De là, le cortège s'est rendu au siège du PPRD, parti du défunt, au sein duquel il a eu à occuper plusieurs postes. Et c'est donc au Homme Assanef, dans la commune de Linguala, que le cortège s'est arrêté, lieu où est exposé le corps. Plusieurs personnalités du monde diplomatique, politique, scientifique étaient présentes sur les lieux. Ministre, ancien ambassadeur, professeur, écrivain, journaliste. L'homme avait plusieurs casquettes. Vous avez donc suivi en image ce qu'a été cette levée du corps. Merci.